Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les locaux de l'École nationale d'administration. Je suis Fabrice Lara, rédacteur en chef de la Revue française d'administration publique et responsable de la recherche et du développement des enseignements ici à l'École nationale d'administration. Donc bienvenue ici à l'ENA. J'ai le plaisir d'animer cette réunion d'information et d'achanges organisée par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAZ. J'en profite pour préciser qu'il s'agit là de la troisième réunion de ce genre dans le cadre du Tour de France qui est en train d'accomplir la SIAZ. La première étape ayant eu lieu en novembre dernier à Lille, à l'Institut d'études politiques et la seconde s'étant tenue à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux au mois de décembre. Alors ce soir, pour cette nouvelle étape, trois membres de la Commission indépendante ont fait le déplacement à Strasbourg pour échanger avec vous. Jean-Marc Sauvé, bonsoir. Vous présidez la SIAZ. Auparavant, vous avez effectué une longue et brillante carrière administrative qui vous a, entre autres, conduit à exercer les fonctions de secrétaire général du gouvernement et de vice-président du Conseil d'État. Je précise par ailleurs que vous êtes un ancien médecin de l'École nationale d'administration et qu'au titre de vos fonctions de vice-président du Conseil d'État, vous avez présidé le Conseil d'administration de l'ENA. Christine Lazer, je vous êtes juriste, professeure émérite de l'Université de Paris-en-Panthéon-Sorbonne et spécialiste de droit pénal, ancienne députée, ancienne présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme. Marion Muller-Collard, vous êtes également membre de la SIAZ et docteur en théologie de la Faculté protestante de l'Université de Strasbourg. Vous avez exercé des activités de monnerie avant de vous consacrer à l'écriture et à l'animation d'une émission d'études bibliques à la télévision. Et depuis 2017, vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique. Enfin, avec nous ce soir, Fawzia Sarawi, qui est psychologue, directrice générale de l'association SOS Aide aux Habitants et représentante de l'association France Victime dans le département du Barin, fonction qui vous amène à vous occuper de toutes sortes de victimes, que cela soit de violences conjugales ou d'attentats, comme pour celui du 11 décembre 2018 à Strasbourg. Alors, comment va se dérouler cette soirée ? Nous allons dans un premier temps écouter les participants à la table ronde parler du travail de la SIAZ, notamment en matière d'écoute et de recueil de témoignages de victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique, avant, dans un deuxième temps, de passer la parole au public pour prendre vos questions et écouter celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient réagir aux présentations qui auront été faites ou partager des expériences en lien avec la raison d'être de la SIAZ. Jean-Marc Sauvé, en guise d'introduction, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment a été créée cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église ? Quelles en sont les missions et comment elles fonctionnent ? Merci. Merci tout d'abord à Patrick Gérard, le directeur de l'École nationale d'administration, de nous accueillir dans cet amphithéâtre Michel Debré, ainsi qu'à vous-même qui avez accepté d'animer cette réunion. Voilà, je suis très heureux de revenir dans cette école à laquelle je suis attaché de multiples manières et pas de multiples liens, puisque je suis ancien élève. J'ai même appartenu à deux promotions. J'ai été aussi le président du conseil d'administration et je suis revenu ici pour la dernière fois, donc, escalité de président du conseil d'administration en mars 2018 pour parler devant la promotion Georges Clémenceau de l'État et de l'avenir de l'État, où va l'État ? Voilà. Donc, je reviens maintenant dans une nouvelle qualité. Je suis défunt au sens latin du terme, c'est-à-dire déchargé de fonctions, déchargé de toutes mes fonctions publiques. Je suis donc... J'ai toujours été très libre dans l'administration, je ne le suis plus encore aujourd'hui, mais il se trouve que j'ai été assez vite rattrapé par l'Église catholique. Et j'en arrive à ce que, à la genèse de la commission, je ne reviendrai pas sur les raisons qui ont conduit l'Église catholique à créer une telle commission. Mais voilà, moi, j'ai été appelé peu après la conférence des évêques qui s'est réunie à Lourdes en novembre 2018. J'ai été présenté pour composer et présider une commission qui a quatre missions. La première mission, c'est de faire la lumière sur les abus sexuels qui ont pu être commis dans le cadre de l'Église catholique depuis 1950, c'est-à-dire depuis 70 ans. travail évidemment gigantesque qui doit conduire à révéler des choses cachées qui relèvent de l'intime et qui d'ailleurs constituent des transgressions de la loi civile et de la loi de l'Église. D'où, évidemment, la raison pour laquelle ces faits ne sont pas connus et ont émergé tardivement. Donc, faire la lumière sur les abus sexuels. Deuxième objectif, rendre compte de la manière dont ces abus ont été ou pas traités par l'Église catholique. Troisièmement, évaluer les mesures qui ont été prises depuis le début des années 2000 pour prévenir, traiter ou réparer les conséquences dommageables de ce qui s'est passé. Quatrième objectif, c'est de faire toute recommandation utile. Donc, je me suis attaché à la première étape de la feuille de route qui a consisté à composer la commission. Et c'est la première épreuve. Il a fallu que je m'entoure de toutes les qualifications dont j'étais dépourvue. Elles étaient très nombreuses. Et il a fallu que j'assure, je dirais, la diversité. La diversité disciplinaire, la diversité d'opinion et la diversité d'opinion religieuse à la commission. Donc, cette commission, elle est composée de médecins, de psychiatres, de psychologues, de sociologues, histoire des religions, par exemple, mais aussi sociologie des violences, des violences intrafamiliales, sociologie de la justice. Nous avons également des compétences juridiques très variées dans le domaine du droit civil, dans le domaine du droit pénal, du droit canonique. Nous avons des théologiens au sein de la commission de différentes confessions, catholiques et protestants. Bref, nous avons essayé de, j'ai essayé de composer la commission la plus diverse et qui soit en capacité de relever ce défi vraiment très, très, très lourd qui est de répondre à toutes les questions qui nous sont posées. Voilà, on reproche beaucoup à la société française de vivre dans l'entre-soi. Et la commission est composée de 22 membres. Je me connais un peu moi-même. Enfin, j'essaye de me connaître moi-même. J'ai donc fait équipe avec 21 personnes. Sur ces 21 personnes, j'en connaissais 7, un peu, ou assez bien. mais parmi les 7, certaines personnes ont été, tout d'un coup, très surprises que je m'adresse à eux ou à elles pour leur faire une proposition. 14 que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, et 14 parmi une centaine de candidatures possibles, spontanées ou suscitées, et des dizaines d'entretiens. Nous nous sommes réunis pour la première fois le 8 février 2019. nous avons au cours des trois premiers mois défini notre programme de travail. Et notre programme de travail consiste à lancer, vous le savez, et c'est la raison principale de notre déplacement à Strasbourg, lancer un appel à témoignage en direction de toutes les personnes qui, mineures ou majeures en situation de vulnérabilité, ont subi des abus sexuels depuis le début des années 50. Nous avons pour cela passé un partenariat avec la Fédération France Victime qui gère le numéro national d'appel des victimes. Nous avons reçu, alors qu'il est, 4 500 appels. 4 500 appels, ce qui est tout à fait considérable, mais ce qui, au regard de la part de la population française de plus de 18 ans qui a reçu une éducation catholique, fréquenté un établissement d'enseignement catholique ou participé à un mouvement de jeunesse catholique, 35 millions de personnes, donc 4 500 sur 35 millions, ça représente un peu plus d'une personne sur 10 000. Et donc, nous souhaitons faire connaître cet appel à témoignage qui, à l'évidence, n'a pas été entendu par toutes les victimes et aussi convaincre les victimes qui ont été profondément blessées et qui, dans un certain nombre de cas, ont voulu tourner la page et définitivement tourner la page, convaincre ces victimes de parler, de nous parler avec la garantie de l'anonymat, la certitude de l'anonymat pour que nous puissions pas tellement établir des statistiques, encore que ça peut être utile, mais aussi prendre la mesure de ce qui s'est passé et qui a été dans l'Église catholique comme dans d'autres secteurs, milieux de socialisation de la société française, extrêmement grave. Voilà. L'appel à témoignage, mais nous avons également lancé trois recherches. La première pour tirer les conséquences et exploiter et tirer toutes les conséquences du questionnaire qui est proposé aux victimes répondant à l'appel au témoignage. Et nous avons, alors qu'il est, recueilli 1300 questionnaires. C'est quand même 40 à 50 questions qui sont posées aux victimes avec des zones d'expression libre. On a pu dire de manière, à mon sens, indu, qu'il était possible de répondre en 15 à 20 minutes à ce questionnaire. Nous nous rendons compte concrètement, puisque les réponses sont faites en ligne, que ces questionnaires ne sont jamais renseignés en beaucoup moins d'une semaine, ce qui montre la difficulté d'y répondre. Donc c'est un travail de recherche qui est confié à l'Inserm. Nous avons un deuxième travail de recherche qui est un travail d'exploration des archives, des archives civiles, des archives ecclésiastiques et aussi d'autres archives disponibles, notamment des archives de la presse. Les archives civiles nous ont conduit dans les archives nationales, nous avons engagé à la fin du mois de novembre un recensement des archives pertinentes des juridictions, la garde des Sceaux ayant recommandé au parquet d'autoriser pour notre commission l'accès aux pièces des dossiers pénaux. Les jugements, eux, sont publics, bien sûr, mais ce qui est très important aussi, c'est d'accéder aux expertises, aux témoignages. Il y a par exemple une décision de classement sans suite pour prescription est peut-être assortie d'un matériau qui est tout à fait considérable sur des abus qui ont été commis et qui n'ont pas pu être poursuivis pour cause de prescription. C'est donc archives de la justice, archives ecclésiastiques. Oui, je passe donc sur les archives ecclésiastiques. Nous avons lancé l'inventaire des archives plus précocement le 31 mai dernier. Aujourd'hui, nous avons un état des lieux qui est complet, aussi bien sur les diocèses que sur les congrégations. Et à partir du début de cette année, nous commençons des explorations donc in situ. On va dire dans 20% des diocèses et des congrégations dans lesquelles il y a des sources archivistiques importantes et qui méritent d'être consultées vraiment sur place pour que l'on puisse à la fois moins dénombrer que connaître, comprendre ce qui s'est passé. Et puis, après les archives ecclésiastiques, nous irons également rechercher les archives de la presse car la presse a des archives qui nous apporteront des informations et qui nous apportent déjà des informations qu'on ne trouve ni dans les archives de l'Église ni dans les archives civiles, en particulier les archives des géodéxions ou les archives nationales ou les archives départementales. Troisième recherche, ce sont des monographies qui sont faites sur une petite dizaine de congrégations et de diocèses pour que, sur place, à partir d'entretiens avec les victimes des parents des victimes s'ils vivent encore l'occasion des auteurs d'abus, s'ils acceptent de participer aux enquêtes des responsables de l'Église catholique, également des entretiens avec les autorités civiles, notamment la justice, nous puissions analyser ce qui s'est passé sur un certain nombre de sites et de territoires des terminaux. Je terminerai par une chose importante, nous menons depuis le début de l'été des entretiens en profondeur. Nous avons entendu alors qu'il est 130 victimes. 130 victimes dans le cadre d'entretiens scientifiques menés par l'Inserm ou directement des entretiens menés par la Commission. C'est vraiment pour tous les membres de la Commission qui ont participé à de tels entretiens et Christine Nazerge comme Marion du Vercollar qui ont participé comme moi-même, un temps qui est à la fois très éprouvant mais aussi extrêmement fort. Je pense que rien ne peut remplacer dans notre mission ce contact direct avec les victimes qui viennent ou sont volontaires pour s'exprimer. comment ces choses ont pu se produire, ce qui leur est arrivé, qu'elles ont été leur sentiment de sidération, parfois aussi de honte et de culpabilité pour n'avoir pas su repousser des agressions intolérables et comment elles ont pu ensuite vivre avec ce fardeau. Si je peux résumer les conséquences des abus sexuels en un mot, c'est effectivement beaucoup de souffrances, ce sont des vies abîmées, ce sont des vies détruites et si je résume ça par un mot et un verbe, c'est un empêchement de vivre. Beaucoup de personnes n'ont pas été en capacité d'en parler ni à leur entourage à fortiori pas à la justice ou aux autorités de l'Église pendant des dizaines d'années. Et voilà, c'est ce silence qu'il faut briser et c'est ce à quoi nous nous appelons à l'occasion de ces entretiens avec les victimes, des entretiens de deux heures qui ne sont pas directifs. Et quand on dit à la fin aux victimes, on a fait en particulier avec Christine à Bordeaux, qu'attendez-vous de la commission ? et il y a une réponse que nous avons entendue, mais on l'a entendue sur d'autres modes avec d'autres personnes, ce que j'attends, c'est ce que nous venons de faire, c'est d'avoir passé un long moment, un long moment ensemble d'écoute, de dialogue, de dialogue qui, évidemment, est une écoute bienveillante et un dialogue qui permet de connaître, de comprendre, voilà, des victimes veulent, en tout cas, celles qui ont accepté de parler, être reconnues et exprimer, dire vraiment comment leur vie a été transformée, abîmée et pouvoir le dire à quelqu'un qui ne jugera pas. Et je pense que c'est un premier pas, en réalité, sur la voie de la reconstruction ou de la réparation, même si beaucoup de chemin a été fait par ailleurs par beaucoup de victimes. Voilà, je termine par cela. À Strasbourg, nous procédons aussi très discrètement et nous procédons également à des auditions car nous ne voulons pas trahir la confiance qui nous est faite et donner des noms et des invitations de Dieu. Chaque audition donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu écrit qui est soumis à la victime qui peut être donc amendé, complété, réécrit et c'est une base de connaissances irremplaçable pour la commission. Je pense aussi que c'est un mémorial que nous sommes en train de construire, un mémorial de ce qu'a été la vie des victimes d'abus sexuels dans notre société et au cas particulier dans lesquels de l'établissement. Merci Président. On voit bien le caractère très méthodique et systématique du travail que vous avez entrepris. Christine Nazerge, comme je l'ai mentionné, vous êtes vous-même juriste. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que le droit pénal dit en la matière ? Je vais le rappeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont ici. Merci beaucoup aux victimes. Moi, que sauvée vient de terminer sur ce mémorial que nous sommes en train de participer à la construction. Dans cette commission, je ne mesurais pas combien les victimes et ce qu'elles nous disent nous apporteraient et nous bouleverseraient. Et je veux dire que les textes de droit pénal, si je veux en parler un instant, c'est simplement pour dire qu'ils existent. Et que personne ne peut dire que le législateur ne s'est pas intéressé à ce sujet. Ça ne date pas d'hier, ça date d'avant-hier et d'avant-hier. En mai 68, on n'a pas du tout modifié les textes de droit pénal. Les atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans sont très anciennes dans le code. Les sanctions étaient récemment durcies. Il n'y a pas que le viol qui est sanctionné. Et il y a aussi dans le code pénal des textes sur l'obligation de dénoncer. un crime doit être dénoncé par toute personne en ayant connaissance. Et si d'aventure ce texte-là avait été effectif ou s'il était effectif peut-être que les cours d'assises seraient encore plus encombrées que qu'elles ne sont. Quant au tribunal correctionnel beaucoup de parquets il n'y a pas que les clercs ni les religieux qui les sous-estimaient la gravité de ces faits. Les postes de gendarmerie les commissariats de police ont très souvent renvoyé celui qui venait porter plainte pour des faits d'atteinte sexuelle transmis rarement au parquet des positions et les parquets eux-mêmes ont très largement usé du classement sans suite. Par hasard l'instruction était ouverte là en effet en général on arrive à un procès et à une condamnation je ne veux pas du tout parler à dire que le procès pénal est une solution pour la réparation des victimes le procès pénal n'a pas une fonction de thérapie d'abord ce n'est pas sa première fonction et s'il voulait être un tout petit peu thérapeutique il faudrait qu'il fonctionne différemment de ce qui fonctionne. Maintenant un mot de ce que nous apprenons les victimes en fait nous apprenons tous les victimes nous apprenons des sentiments de honte des expériences d'emprise qui n'ont rien à voir avec ce que nous pouvions imaginer les victimes sont dans une situation d'enfermement dans un sujet tabou dans un sujet dont on devrait pouvoir parler dans sa famille dont on devrait pouvoir parler à l'école dont on devrait pouvoir parler partout or la honte comme on l'a dit tout à l'heure la honte étant le premier sentiment quand on est victime d'abus sexuels et bien évidemment on ne dit rien mais il est saisissant de voir que les victimes qui acceptent de venir nous parler ont toutes toutes plus de 50 ans et toutes nous parlent de faits qui ont plus de 30 ans peut-être que les choses vont bouger peut-être que les choses vont bouger il faut à peu près 30 ans pour dire la honte que l'on a encore pour dire comment s'est construit petit à petit l'emprise alors dans notre cas dans le cadre de notre commission l'emprise d'un prêtre d'un chef charismatique en général très aimé et charmant en général populaire on découvre on découvre aussi des victimes qui ont été entraînées dans des sectes à proprement parler dans l'église catholique des sectes dont on arrive aussi difficilement à sortir que d'une secte extravagante dans la société civile après la honte il y a une humiliation il y a une humiliation je suis un moins que rien pourquoi m'avoir choisi pourquoi est-ce que je ne me suis pas échappée pourquoi est-ce que ce jour-là je n'ai pas été au club de foot et pourquoi justement j'ai été au catéchisme alors que j'étais attendue dans mon équipe de foot quand j'ai entendu cela j'étais stupéfaite la victime pense qu'elle n'aurait pas dû être là à ce moment-là et que c'est bien en bonne partie de sa faute si elle a été là à ce moment-là il y a aussi des conséquences somatiques des anorexies des boulies des énurésies s'agissant d'enfants petits et puis très très souvent des problèmes de sommeil des crises d'angoisse des traitements psychiatriques des victimes qui ont dépensé des mille et des cents en thérapie les plus diverses et même les plus originales qu'ils soient et tout cela notre commission est en train de le mesurer de le mesurer et quelquefois avec une certaine sidération sidération de voir qu'il a fallu tant de temps pour en parler et ce qui est une vraie vraie victoire pour les victimes c'est quand à la fin d'une audition ou depuis quelque temps déjà sans que ce soit en face de nous elles nous disent et bien maintenant je ne veux plus qu'on m'appelle victime je ne veux plus qu'on m'appelle victime j'ai fait tout ce travail pour en sortir je ne suis plus victime je me suis reconstruite mais le plus souvent c'est ma vie affective ma vie sexuelle a été ravagée ma vie professionnelle je l'ai à peu près sauvegarde voilà ce que je voulais dire de l'état actuel de nos sentiments et de ce que nous apprenons et de notre reconnaissance à l'égard de victime c'est grâce à elle que nous allons pouvoir faire des recommandations fortes moi j'espère on voit bien que la parole est libératrice qu'elle a besoin de temps pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir sortir mais encore faut-il que cette parole puisse être écoutée de manière adéquate et appropriée Marion Mouler-Colard pourquoi la commission a tant besoin justement de témoignages des victimes bonsoir je n'ai pas grand chose à ajouter par rapport à évidemment tout ce qui a été dit mais je pense que ce qui est important de comprendre c'est que cette commission en fait nous sommes très impuissants à aider les victimes et je crois que c'est surtout madame Sarahoui qui parlera de l'aide qui peut être apportée à ces personnes en fait ce sont ces personnes qui nous aident c'est pas tellement nous qui les aidons et effectivement nous avons besoin de ces rencontres pour éviter toute recommandation de l'incarné forcément moi en tant que théologienne ce qui m'intrigue beaucoup c'est comment la religion de l'incarnation a si peu développé une pastorale du corps comment c'est dans la religion de l'incarnation que de tels scandales arrivent et ça m'intrigue ça me révolte aussi et je crois qu'il ne faudrait pas qu'on pêche aussi par de l'incarnation et que ces rencontres là sont absolument indispensables pour ne pas rester seulement dans une dimension méthodologique qui est extrêmement importante et puis qu'on a vu tout à fait à l'oeuvre dans ce que Jean-Marc Sauvé nous a décrit tout à l'heure mais en même temps je crois que si on ne se laisse pas toucher il y a quelque chose qui ne va pas il y a une telle asymétrie dans ces entretiens c'est à dire que ces personnes arrivent des montagnes de parler de ça et elles parlent de ça c'est à dire de ça je ne sais pas pourquoi dire d'autre que ça parce que en fait c'est impensable c'est inoumable c'est bouleversant c'est extrêmement extrêmement bouleversant et ça touche à des choses extrêmement intimes et nous on est là on ne dit rien de nous enfin je veux dire ça ne va pas il s'agit évidemment pas à nous de raconter nos vies mais c'est d'abord une rencontre humaine ou si on ne se laisse pas toucher voilà ça ne va pas et je crois qu'on a tous vécu dans la cognition quelque chose de l'ordre d'une espèce de conversion dès la première audition en fait dès la première audition après la première audition il y a une journaliste qui dans une interview nous dit ça doit être très intéressant ce travail et ça m'a révoltée d'entendre ce terme intéressant c'est pas la question de savoir si c'est intéressant en fait c'est révoltant c'est urgent c'est brûlant et je crois que voilà on a effectivement tout le travail ce sont les personnes concernées qui le font ce sont les personnes victimes qui le font c'est d'ailleurs sans elles jamais cette commission n'a été créée pour être clair donc c'est le courage de celles qui n'ont plus parlé qui a permis de tendre la main à d'autres pour leur donner aussi le courage peut-être de parler aussi moi ce qui me touche énormément et qui ressort souvent c'est que les personnes qui viennent disent je ne viens pas pour moi je viens pour que ça ne se reproduise pas je ne viens pas pour moi je ne viens pas pour mes enfants je ne viens pas pour moi et donc quand on demande des recommandations parce qu'on ne va pas les inventer les recommandations en fait dans chaque entretien on demande aux personnes mais quelles recommandations vous voulez faire à l'église et à la SIAF il y a une personne qui disait pour encourager la parole dites bien que en fait ça peut changer quelque chose et c'est important donc j'ai envie de dire oui on a besoin de ce témoignage et en fait les autres victimes ont besoin que celles qui sont en mesure de parler pour qui cette montagne que c'est de parler est encore à peu près possible à escalader qu'elles sachent que leurs efforts ne sont pas vains parce que c'est par leur parole que d'autres vont prendre la parole et on n'est absolument pas dupe sur le fait que les personnes qui viennent jusqu'à nous sont déjà des personnes qui ont fait un énorme chemin et qu'il y en a qui ne sont juste pas du tout en capacité de le faire donc la boîte noire du sujet qu'on traite elle est énorme on en a conscience on a juste envie de dire à ceux qui sont dans la boîte noire ben en fait qu'il faudrait que la honte elle change de camp et qu'elle revienne enfin sur les personnes qui ont commis ces crimes et pas sur celles qui les ont suivi on voit bien la contribution à la prise de conscience à laquelle vous participez on voit aussi un travail de connaissance du phénomène pour le nourrir non seulement du lieu de déchiffrer mais de témoignages et d'exemples et aussi ce qui ressort de votre propos c'est aussi de lancer une réflexion sur ce qui s'est passé dans cette institution qui est l'Église de manière à ce que ça ne se reproduise plus Fanzia Sarawi vous en tant que spécialiste de l'aide au BITNIM en tant que responsable d'association quel regard portez-vous sur le travail justement qu'on vit par la SIAZ bonsoir dans un premier temps je remercie d'avoir quelques soucis France Victime et toutes les associations nationales des victimes dans cette démarche donc France Victime regroupe je vais vous donner un petit aperçu quand même sur notre organisation qui regroupe 150 associations qui se trouvent à l'échelle nationale à peu près une association vers deux par département nous avons 1500 professionnels qui sont psychologues cliniciens juristes au travail en fonction qui sont des professionnels de l'aide aux victimes et qui interviennent régulièrement dans des lieux judiciaires comme les tribunaux de l'ambiance les maisons de justice et de droit voire les commissariats de police pour accueillir informer et accompagner les victimes en amont d'une plainte pendant la plainte et tout au long de la procédure judiciaire donc l'accompagnement peut être sous forme d'informations puisque nous ne sommes pas nos salariés sont plutôt juristes donc nous ne sommes pas les avocats donc nous ne donnant pas de conseils nous donnant des informations sur les procédures sur le droit de façon générale et le moment de faire valoir sur ces droits et les psychologues donc accueillent les victimes et leur offrent une possibilité de verbaliser sur ce que vous voulez dire donc quand une personne a subi de tels actes que vous avez qualifié vous-même donc d'actes criminels nous sommes au niveau de la fédération en tout cas fait d'accord sur ce type de qualification c'est très très difficile pour une personne qui a subi ce genre d'actes de vivre avec et il faut savoir aussi que les personnes que nous recevons dans les structures des deux victimes viennent pour des faits qui sont très très anciens comme vous le souvenez et qui n'est pas évident de revenir sur 30 années 40 années voire plus et ouvrir un chantier qui est énorme pour des faits qui ont été subis pendant l'âge de l'enfance certaines victimes se sont construites avec cette douleur permanente qui a eu pour conséquence sur leur être donc vous avez parlé maintenant de problèmes sur leur vie personnelle sur leur sexualité beaucoup de victimes nous disent qu'elles ont changé d'orientation sexuelle suite à ça d'autres personnes nous ont dit qu'elles ont décidé de ne pas avoir d'enfants tout simplement pour ne pas les exposer à ce type de pratique des personnes qui nous ont dit que leur parcours scolaire était voilà compliqué parce que leur tête n'était pas sur les études et les clients et donc toutes ces victimes qui sont avec des douleurs assez assez importantes certains ont réussi par moments d'isoler ce phénomène et de pouvoir vivre comme avec d'autres pas du tout et l'état de lieu me semble vraiment très désastreux parce que on entend ces personnes parler de leur ressenti de leurs éprouvés donc je suis contente qu'il y a cette commission qui a fait l'effort justement d'aller sur les territoires de ne pas laisser cette charge portée par les victimes donc aller vers les victimes les rencontrer leur offrir cette possibilité de ventiler sur cette épouse si difficile me semble une très très bonne initiative et sachez que en tout cas les victimes que nous avons nous accueillies dans les structures ou celles qui sont passées par le numéro de France victime apprécient cette démarche apprécient cette démarche France victime a mis quand même un dispositif spécifique qu'à Saint-Jean-Bier est composé de quatre personnels qui sont formés ce sont quatre femmes donc qui sont là pour récupérer les victimes et les orienter en fonction de leurs besoins dont ils auront le téléphone et la structure sur chaque département voilà après s'il y a d'autres choses je peux les rappeler merci merci aux quatre intervenants pour ces précisions donc on voit bien l'esprit dans lequel se fait le travail de la SIAZ les difficultés qu'elle rencontre dans sa démarche mais aussi son apport présent et à venir nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette soirée qui consiste comme je l'ai annoncé tout à l'heure à vous donner la parole alors il y a plusieurs micros qui sont à la disposition dans la salle et la parole est à vous qui souhaitent intervenir il suffit de lever la main prenez votre temps au monsieur au fond à gauche oui bonjour Jean-François Pierre je suis journaliste au DNA vous avez dit un crime vous avez rappelé un crime doit être dénoncé par toute personne en ayant connaissance et j'ai l'impression que ça va à l'encontre de la décision rendue par la cour d'appel de Lyon aujourd'hui et j'ai le sentiment qu'on est en train de remettre un couvercle sur la marmite non ce n'est pas parce qu'on a dénoncé un crime qu'il va être condamné parce que on peut ne pas avoir de preuves etc mais sans commenter du tout la décision de la cour d'appel de Lyon encore un recours aussi devant la cour de cassation je veux simplement dire dire que les garanties d'un procès équitable entraînent un certain nombre de règles juridiques comme les règles de prescription et que certains faits ne peuvent plus être poursuivis ou condamnés sans entrer dans le départ au bout d'un certain temps et qu'on peut avoir des hésitations sur la façon dont on interprète les textes sur la prescription il n'en demeure pas moins que même si le crime ou le délit en l'occurrence c'est juste pas d'un crime c'est juste d'un délit si le crime ou le délit ne donne pas lieu à une condamnation infinie le procès lui-même peut être une magistrale condamnation parce qu'il met au jour un certain nombre de faits que l'on voulait cacher le fait lumière donc le procès lui-même sans la condamnation peut avoir des effets tout à fait remarquables mais je ne commenterai pas plus avant et la décision de la Cour d'appel de Lyon merci peut-être un mot sur cette affaire l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon a été rendu à propos d'un article du code pénal qui a relatif à la dénonciation des mauvais traitements à mineurs et personnes vulnérables il ne porte pas sur l'obligation de dénoncer les crimes l'obligation de dénoncer les crimes elle elle demeure dans toute sa rigueur et dans toute son étendue au cas particulier ce qui a été débattu à Lyon c'est la question suivante mais là aussi je ne commenterai pas c'est juste en tout cas un éclairage de cette décision l'obligation de dénoncer un délit est-ce qu'elle est maintenue est-ce qu'elle persiste alors même que la victime n'est plus en état de minorité n'est plus en état de vulnérabilité voilà c'est le c'est le débat juridique qui a eu lieu il a été tranché dans un sens par le tribunal dans un autre sens par la cour d'appel de Lyon j'ai cru comprendre en disant des dépêches d'agence qu'il y avait un propos en cassation donc l'interprétation de la loi pénale elle sera définitivement donnée dans quelques mois et après il y a la loi il y a son interprétation qui signe les fistateurs de reprendre la main un jour il en a bien sûr toute la faculté Christine Nazerge a été vice-présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale et à la fin la loi qui s'applique à tous qui s'applique d'ailleurs aussi à nous commission indépendante sur les abus sexuels la loi elle est faite par le parlement et le parlement c'est bien l'expression du souverain qui est le peuple français et donc il y a toujours aussi la possibilité de changer la loi si on estime que la loi n'est pas adaptée et vous le savez la loi ne cesse pas de changer il y a des délais de prescription notamment qui en matière correctionnelle étaient de 3 ans et en matière criminelle de 10 ans sont désormais et ont été portées en matière criminelle à 30 ans à compter de la majorité lorsqu'il s'agit de crimes sexuels vous voyez que la représentation nationale compte tenu de l'idée qu'on se fait du caractère intolérable de ces agissements et bien la représentation nationale a fait évoluer la loi et d'ailleurs on juge en ce moment en ce moment des affaires qu'on n'aurait pas pu juger il y a 20 ans compte tenu de l'écoutement du temps merci président pour ces précisions on avait une demande de parole au deuxième rang bonsoir quelques très très brefs questions mais juste avant deux petites observations à madame Sarahoui vous avez dit avant il y a 4 femmes qui sont à l'écoute pour la parité parce qu'il y a des gens qui se sentent plus à l'aise avec un homme 2 plus 2 m'aurait peut-être semblé plus adéquat c'était juste une brève observation et la deuxième observation vous avez déclaré que ce qui a pu se passer fait que certaines personnes ne veulent pas avoir d'enfant il y a bien d'autres personnes bien d'autres raisons qui font qu'on n'a pas envie de s'encombrer d'un bouflet parce que c'est quand même ça peut aussi être un boulet dans une vie un gosse donc il est bien évident il y avait un excellent article dans la tribune de Genève au mois d'août toutes ces jeunes femmes qui n'ont pas 40 ou 70 ans mais 18 20, 22, 25 qui vont voir un gynécologue pour demander une ligaturation des trompes et les gynécologues souvent très ringards refusent de le faire alors c'est une formidable liberté pour une femme d'avoir les trompes ligaturées très jeunes mais ça c'était juste une petite observation c'était juste une petite observation quatre questions quatre questions qui vont être brèves quel est l'intérêt vraiment de cette commission parce que c'est bien beau de constater qu'il y a 30, 40, 50, 60 ans des atrocités ont pu être commises la plupart des auteurs des atrocités sont de mètres sous terre aujourd'hui et donc plus du tout exposables à la moindre sanction autrement dit pour dire les choses encore plus clairement est-ce que cette commission n'a pas comme premier objet je ne dis pas que c'est votre désir à vous monsieur le président mais n'a pas pour objet de rendre à l'église une forme de virginité ou de respectabilité si c'est ça je ne suis pas convaincu de son utilité deuxième point si moi je renverse quelqu'un dans la rue avec ma voiture je devrais indemniser enfin mon assureur indemnisera je crois que des faits graves commis sous l'emprise d'une très grande institution normalement devrait donner lieu à indemnisation et pas une indemnisation pour boire parce qu'évidemment si l'indemnisation c'est 500 euros autant ne pas verser autant bien verser du tout ça je me dis tout de suite parce que les indemnisations pour boire c'est tout à fait ridicule j'ai dans ma voiture c'était un peu trop encombrant pour l'apporter ce soir avec moi le relevé de la conservation des hypothèques de Paris vous savez sans doute mieux que moi qui est le deuxième plus grand propriétaire foncier de la capitale après la ville de Paris c'est l'ensemble des congrégations catholiques de Paris donc l'argent il y en a il suffit de vendre des immeubles des propriétés et on peut très largement indemniser les victimes c'est une deuxième observation pourquoi ne pas proposer cela troisième point troisième point s'il y avait aussi une mentalité un peu plus ouverte de beaucoup de gens parce que dans le fond ces agressions sexuelles sont dues à quoi ? c'est pas je pense un curé de matin qui se lève tiens je vais agresser c'est la petite fille qui passe c'est évident c'est pas c'est pas qu'une décision rationnelle c'est de toute évidence un manque ça amène aussi à des réflexions et que l'église catholique ça c'est pas votre institution mais enfin vous pouvez suggérer quand même que l'église catholique revoit certains de ses dogmes je rappelle quand même que c'est la seule religion à avoir ses dogmes ni les juifs ni les musulmans ni les protestants ni les hindouistes enfin ni les orthodoxes non ce genre enfin les orthodoxes un peu enfin orthodoxes mis à part les autres religions dans le monde n'ont pas ses dogmes de privation et quatrième point quatrième point il faut surtout je crois en finir avec les parents c'est de moins en moins le cas mais les parents qui en d'autres temps donnaient systématiquement raison à l'instituteur et systématiquement raison à l'enfant aujourd'hui c'est vrai que ça a un peu changé c'est même presque sa tendance même à l'extrême opposée dans certaines familles mais enfin il faut en finir avec ça parce que ça aussi ça serait une bonne observation de votre institution à réaliser parce que quand on aura fini avec cette façon de dire le gamin à tort et l'instituteur ou le professeur à raison cela changera bien les choses je prends juste en 30 secondes j'en finirai avec ça mon expérience personnelle quand j'avais 9 ans j'avais répondu je ne suis pas catholique mais j'étais dans une école catholique j'avais répondu peut-être un peu vertement à l'institutrice qui était d'une bonne soeur qui avait la quarantaine qui était très costaud qui était sportive et j'avais peut-être eu une réponse pas très polie donc tact je me suis payé une base qui m'a fait voler j'ai bien dit voler un peu comme un avion décollage 2 mètres plus loin la seule particularité c'est que moi mon père était un grand résistant pendant la guerre ce qui fait que j'étais éduqué à répondre et en aucun cas à baisser les yeux on était en travaux manuels j'avais un scalpel j'ai menacé la bonne soeur je lui ai entaillé la main et j'en suis très fier et nous étions 5 petits garçons dans la classe nous avions 9 ans à lui lancer des chaises dessus on avait des coups de pied dans le ventre et c'est elle qui est sortie de la classe c'est comme ça que faisaient les résistants face à la Gestapo et bien vous savez entre une croix de la Gestapo et une croix catholique il n'y a que 4 petites barrettes de différence voilà bien alors en plus de la question à madame Sahraoui sur la parité nécessaire en ce qui concerne les personnes qui écoutent les victimes 4 questions qui portent sur l'intérêt final de la commission alors que tout ça est passé une réflexion sur le célibat et l'obligation de chasteté dans l'église et la question de la réparation de l'indemnisation et de la crédibilité si j'ai bien compris du témoignage des enfants ou de certaines catégories de témoignages j'ai pensé de répondre à propos de parité nous nous efforçons pour les auditions d'avoir toujours des équipes paritaires un homme et une femme voilà dans toute la mesure du possible si on manque à la parité je préférerais de femmes que de hommes pour mener le thème de s'entretien donc la manière dont s'organise France Vicky qui est notre partenaire ne m'a en aucune manière choqué ni créé de difficultés alors je vais essayer de répondre aux questions que vous posez aux premières d'entraînes l'intérêt de la commission je pensais après que vous avez commencé à poser cette question vous avez posé des questions mais ce sont des questions qui contiennent des réponses et à votre première question je voyais venir la réponse qui consistait à dire oui tout ceci est destiné puisqu'il n'y a plus de sanctions possibles tout ceci est destiné à je pensais mettre en accusation l'église catholique mauvaise pioche c'était tout ceci est destiné à rendre avez-vous dit à l'église sa virginité et sa responsabilité et sa respectabilité je voudrais vraiment tout à fait prendre le contre-pied de ce que vous avez dit c'est précisément parce que la justice civile ne peut plus passer parce que également la justice ecclésiastique ne peut plus passer qu'il est d'autant plus nécessaire de mettre à jour tous ces crimes tous ces délits qui ont été commis pour en faire mémoire d'abord pour reconnaître la souffrance pour diagnostiquer analyser ce qui s'est passé et en tirer des conclusions de portée générale pour que plus jamais cela ne se reproduise donc au regard de la question que vous posez j'aboutis vraiment à une réponse qui est diamétralement opposée votre deuxième question sur quand il y a dommage et bien il y a réparation et cette réparation ne peut pas être un pourquoi ne peut pas être symbolique voilà une des questions qui est évidemment posée à notre commission et je vous ferai une confidence que vous ne répéterez à personne nous sommes absolument résolus à aller au fond des choses c'est complètement clair il y a eu des dommages alors en tant que des dommages ont été causés par des personnes des personnes décédées ce volet de responsabilité ne peut plus être actionné mais après il nous appartient il nous appartient au sein de la commission de réfléchir à ce cas est-il ou pas un système d'avis dans l'église catholique et à donc faire le cas échéant des recommandations étant observé que l'église catholique elle-même au travers de ses institutions notamment la conférence des évêques de France a un travail multiforme qui est en cours mais qui comporte aussi un volet indemnitaire troisième question vous avez des solutions consistant à revoir les dogmes ou le rencés c'est pas des dogmes vous avez évoqué en creux sans du tout le rencés l'obligation de célibat de votre chasteté pour aller aller au fond des choses pour aller au fond des choses il serait très important pour nous de mieux connaître la jeunesse des abus qui ont été commis dans l'église catholique et notamment il serait à nos yeux absolument essentiel qu'on puisse avoir un travail spécifique sur les abuseurs et notamment les raisons du passage à l'acte et les conditions du passage à l'acte des abuseurs voilà alors je n'envisageais pas d'en parler parce que c'est un sujet très ponctuel c'est un sujet très important et sur lequel nous n'avons pas renoncé je tenais à le dire et puisque vous êtes allé très loin dans votre question il faut se poser la question de savoir si les règles internes de l'église catholique ont pu favoriser des abus mais il faut aussi se poser la question de savoir si un certain nombre de personnalités déviantes et perverses n'ont pas emprunté ce chemin notamment cette condition ils n'ont pas voulu embrasser ces ministères pour assouvir les objectifs comme on a pu voir des personnalités rechercher des professions au contact des jeunes pour assouvir un certain nombre de fantasmes et de projets déviants voilà alors sur la dernière question je donne la parole à Marion Huller-Cola avant d'en venir à votre dernière remarque sur le statut de l'enfant qui me paraît très importante juste pour sur la question de si cette commission elle est là pour redonner le blason de l'église catholique croyez moi je démissionne immédiatement moi je suis protestante et en plus on est bénévole donc j'ai aucun intérêt à faire ça voyez donc je pense que si on est 20 membres investis de façon bénévole dans cette commission si nous avions le moindre doute sur les motivations en fait et l'objectif de ce travail je crois que nous ne serions pas là notre président lui-même vous me si on veut je n'aurais pas je crois pas on n'est pas voilà sachant que c'est éprouvant de surcroît et en même temps je pense qu'on est tous convaincus que c'est surtout une cause tout à fait humaine vraiment humaine qui est essentielle ça n'enlève rien à ma totale fraternité pour l'église catholique mais je veux dire voilà votre indépendance je pense est garantie par la diversité aussi des membres et une diversité aussi de convictions tout simplement ça c'est une chose sur le célibat des prêtres toutes protestantes que je suis j'ai tendance à penser que c'est beaucoup plus compliqué que ça vraiment juste très brièvement il me semble que dans ce à quoi nous touchons qui est quand même majoritairement la védocriminalité la question de la frustration sexuelle ne peut pas être une réponse suffisante c'est à dire que on pourrait dire très basiquement en langage très simple en longturé très frustré il peut toujours en fait trouver une petite chérie quelque part c'est arrivé ça arrivera enfin voilà de s'orienter vers les enfants c'est encore un cas très spécifique pour lequel il me semble que la seule réponse du célibat n'est pas suffisante et ce qu'on appellerait en exégèse la lecture facile c'est la première cause évidente mais elle est un peu trop facile et je crois qu'on va aller creuser un peu plus loin que ça on va essayer de la déplanter maintenant vous avez parlé du statut de l'enfant et je vais vous rejoindre sur ce point parce que effectivement pour moi c'est quelque chose qui est très réactivé par tout ce que nous entendons c'est de me dire en fait on n'arrive pas et là je le dis de façon générale vraiment dans notre société et le cas de la TNEF on est révélateur très récemment et il n'a pas grand chose à voir avec les vices catholiques si ce n'est que paraît-il il demandait à sa victime de réciter un « Je vous salue Marie » tous les soirs à l'instant dernier mais à part ça ça touche vraiment à notre incapacité d'adulte à mettre l'enfant à sa juste place c'est à dire que vous pouvez dire vraiment là aussi très schématiquement jusqu'à Françoise Dolto l'enfant était un objet donc on pouvait lui faire un peu peu n'importe quoi et à partir de Dolto qu'on a très mal compris d'ailleurs je pense à plus d'un titre mais là je ne veux pas impliquer sur les compétences de la voie aussi l'enfant est devenu une personne mais du coup un adulte et en fait l'enfant n'est ni un objet ni un adulte et ça je crois qu'on ne le comprend pas en fait et ça ça touche ça va beaucoup plus loin que la seule question de l'exécutif je pense qu'on a tous vraiment des énormes questions à se poser là dessus et donc je rejoins votre dernière remarque sur le travail à faire mais qui dépasse largement nos compétences sur quelle place juste nous donnons à l'enfant en tant que personne mais pas en tant qu'adulte et ça ça nous concerne tous aussi en tant que parents et je crois que quand on est parent c'est tout le travail que nous faisons est extrêmement bouleversant aussi parce que ça vient tous nous chercher sur comment nous regardons les enfants comment nous les protégeons et comment nous les considérons et donc je crois qu'à ce titre votre dernière remarque était bien venue Je passe le micro à Christine Nazaire Oui, à l'instant je repense à ce que vous avez évoqué à propos de la débilisation par exemple pour moi je voudrais juste dire que l'indemnisation n'est pas la réparation c'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi et c'est un sujet auquel notre commission nous invite à réfléchir aussi la réparation c'est beaucoup plus compliqué que l'indemnisation ça ne veut pas dire que l'indemnisation n'a pas d'importance mais que la réparation c'est complexe ça passe par diverses formes ça passe essentiellement par la parole libérée la fin de la haine à l'égard de l'auteur et la reconnaissance de l'auteur du désastre qu'il a causé c'est bien plus compliqué que pour moi l'indemnisation même si elle est conséquente c'est tout ce que je veux dire on va peut-être donner la parole à madame Sarah pour qu'elle puisse résoudre à la première remarque mon cher monsieur sachez que dans nos structures on essaie dans la mesure du possible de respecter les critères de part simplement je pense si vous connaissez le monde associatif il attire beaucoup plus de femmes que d'hommes et surtout dans l'émission le proposement à nos usagers on a beaucoup plus c'est une réalité on a beaucoup plus de femmes dans nos structures que d'hommes il y a aussi une autre réalité très pratique il arrive souvent quand on a des hommes qui font ce type d'activité et certains victimes nous proposent de rencontrer une type de femmes ou une juriste de femmes donc sur cette thématique il me semble sans vouloir exclure justement les compétences de nos collègues hommes qu'on s'est beaucoup plus adapté pour une femme d'écouter ce type de problème c'était le choix qui a été fait en tout cas par notre bédération à propos de votre deuxième question moi j'ai relaté les propos de victimes et les propos de victimes je les respecte quand vous avez des victimes qui vous disent ça a changé mon orientation sexuelle je n'ai pas de jugement à porter et c'est son vécu à le dire et je dois en tant que psychologue m'entendre et m'aider à réfléchir sur ça quand vous avez des victimes qui vous disent j'ai évité je n'arrive pas à me stabiliser déjà pour une relation conjugale et j'ai évité justement d'avoir des enfants pour ne pas les exposer à de tel fait je le respecte aussi c'est la parole d'une victime sans ne pas dire qu'il y a d'autres possibilités d'autres choses qu'on va éviter de devenir parent parce que tout simplement on n'a pas envie d'avoir des enfants on n'a pas envie d'avoir une charge très idéale mais ça c'est l'unité c'est pour les paroles donc de victime et moi je les entends en tant que cas merci de ces précisions qui je crois me permettent de bien comprendre la nature de la question et toute sa complicité alors nous avions une troisième demande de prise de parole troisième madame bonsoir monsieur Jean-Marc Sauvé toute la commission de SIAZ je vous remercie de me donner la parole j'étais victime d'un prêtre dans mon adolescence ce prêtre vit encore j'ai fait des signalements en 99 un peu plus tard donc auprès de deux évêques rien n'a été fait je remercie ce soir Mgr Ravelle ici présent dans cette assemblée qui a été le premier évêque à me dire et je suis théologienne par ailleurs je le précise il ne peut pas y avoir de miséricorde si il n'y a pas de justice en tant que théologienne j'aurais dû le comprendre mais jusque là je n'ai pas dans ma tête ça passait pas donc merci pour ça j'ai donc déposé plainte consciente que les faits étaient prescrits conscients que les faits étaient prescrits alors ça n'a pas vraiment changé de grand chose pour moi mais c'était quand même un acte important parce que je me dis peut-être qu'il y en a d'autres qui ont été victimes ma question maintenant voilà j'ai pu et je remercie aussi la justice française je remercie les gendarmes qui m'ont appelée parce que quand on dépose une plainte en tout cas j'encourage les personnels faire ils ont été très bienveillants le procureur qui a instruit le dossier m'a invité si je le souhaitais librement bien entendu et je le remercie de le rencontrer j'ai longtemps hésité parce que même là quand je vous parle je porte ce que j'appelle un masque c'est-à-dire le sourire qui me permet de tenir sinon je craque donc je continuerai donc je suis allée voir ce procureur qui m'a lu tout le dossier et je lui ai demandé voilà est-ce que je serais autorisée à avoir une copie il m'a dit oui vous me faites donc un courrier recommandé et j'ai lu la copie de mon dossier j'ai eu une très belle rencontre avec ce procureur et il m'a dit voilà j'ai utilisé tout votre dossier tout est prescrit je ne peux rien faire finalement c'était le 3 juin dernier 2019 je tremble un peu mais je respire ça va aller je me dis voilà qu'est-ce que je fais avec ça tout l'été et il m'a dit là je sors de mon cadre mais vous savez que dans l'église catholique il existe aussi des tribunaux ecclésiastiques et peut-être que vous pourriez confier ce dossier aux tribunaux ecclésiastiques je suis je suis actuellement en Alsace je suis au génère du diocène de la Moselle alors depuis le 3 juin je suis en tension et j'ose dire ici il y a des gens de l'église il y a des gens de la commission comment pourrais-je faire confiance à un tribunal de l'église ? je dois travailler dans l'église encore 10 ans j'ai 57 ans dans ce milieu je suis jugée parce que j'ai osé poser et dire des choses je passe parfois pour une folle je suis mise au placard dans certains endroits alors oui j'irai jusqu'au bout parce que je suis une battante et pour aimer beaucoup Charles de Gaulle qui disait on ne peut être à la fois l'homme des grandes tempêtes et celui des basses combinaisons c'est un homme qui m'a beaucoup marqué par mes racines j'irai jusqu'au bout je suis prête à mourir pour ça parce qu'il n'y a plus rien qui me retient ma vie est brisée définitivement brisée alors monsieur Jean-Marc Sauvé c'est à vous que je m'adresse en tant que président de la SIAZ est-ce que ça a du sens de donner mon dossier à peut-être deux deux tribunaux ecclésiastiques c'est-à-dire celui de deux diocèses où est-ce que je dois arrêter là quelque part je n'attends plus rien c'est désespérant de vous dire ça mais ça va changer quoi merci de m'avoir écouté merci madame merci d'avoir trouvé le courage de partager avec nous ce témoignage Jean-Marc Sauvé oui j'entends la souffrance que vous exprimez et je la partage votre récit est à la fois douloureux il est exemplaire du parcours de beaucoup de victimes qui engagent des démarches au moment où en dépit de leur prolongation récente on va dire depuis une vingtaine d'années les faits qui vous ont été infligés sont prescrits je ne ferai pas depuis cette tribune une consultation juridique en particulier sur l'application du droit canonique dans lequel j'ai fait beaucoup de progrès et beaucoup d'investissements ces derniers mois mais que je m'éclise mal de toute façon il y a bien une déontologie du conseil juridique c'est que quand on fait du conseil juridique on ne fait pas comme ça ni en public ni sur le champ il y a nécessairement une prise de recul de réflexion de méditation je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler ce que je sais c'est que en matière canonique les délais de prescription sont en règle générale plus court que dans la loi civile française où justement ces délais ont été rallongés il demeure le cours dans la législation de l'église mais l'église s'est réservée dans le code de droit canon la possibilité de relever de la prescription certaines infractions la question qui se pose consiste en réalité à examiner je dirais sur le strict plan juridique sur le strict plan juridique je dirais des circonstances de l'interaction pour voir si en relèvement de la prescription peut être raisonnablement envisageable au regard de la jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques voilà je n'irai pas plus loin sur cette question technique je pense que le plus important le plus important c'est que vous puissiez vous exprimer que vous puissiez être entendu et qu'une instance quelle qu'elle soit ça peut être la nôtre ou une autre puisse reconnaître ce que vous avez vécu et là je fais écho à ce que Christine Lazer disait tout à l'heure sur la réparation la réparation ne peut pas être uniquement financière en délitaire voilà c'est un jalon sur un dialogue que nous sommes appelés à poursuivre nous avions une autre demande de prise de parole bonsoir tout le monde c'est c'est un peu une prise de parole un peu compliquée pour moi mais je la fais quand même j'ai j'ai été abusé enfant par un homme dont je me rappelle le visage l'odeur que je crois avoir croisé à l'âge de 20 ans dans un lieu de travail ça m'a donné envie de me suicider je ne l'ai pas fait parce que j'avais la foi et je ne l'ai pas fait parce que j'ai pensé à mon père que je n'ai pas connu et ce qui a été important pour moi à ce moment là c'est de me dire ma vie elle n'est pas terminée et je remercie d'avoir parlé des victimes ce soir parce que je crois que c'est la chose la plus importante que l'église catholique de redécouvrir c'est qu'il n'y a pas que des prêtres qui ont abusé mais il y a surtout des victimes qui n'a plus pas à parler et moi j'ai parlé devant je suis prêtre en l'occurrence et j'ai parlé devant des acteurs de la pastorale parce que je devais animer un temps de prière après l'arrestation d'un prêtre et animer un temps de prière quand on est prêtre c'est normal mais quand on est prêtre et qu'on a commis l'abus dans sa enfance c'était plus normal pour moi et j'ai fait ce choix d'en parler ce jour-là excusez-moi ça a été compliqué à gérer mais je l'ai fait et ça a libéré la parole autour de moi les gens ont pu parler on a aussi pu créer un groupe de parole et je crois que pour l'église elle est toujours du côté des petits des faibles de ceux qui ont besoin qu'on s'intéresse à eux parce qu'elle est envoyée par celui qui qui pour nous est le maître celui qui nous donne une parole de vie et qui nous encourage à nous sentir libres et à libérer voilà je ne vais pas commencer mais voyez un peu ce que je veux dire ce qui pour moi est important c'est comment votre commission peut vraiment aider l'église catholique je fais partie à apporter ce souci des victimes si je prends la parole ce soir c'est parce que la semaine dernière j'ai rencontré deux prêtres des victimes deux prêtres et au moment du procès l'un d'eux m'a dit que le prêtre qui avait abusé de lui avait été entouré par des personnes de l'église pour le soutenir mais lui n'a pas été entouré par des gens de l'église et je n'ai pas compris pourquoi c'est différent vous voyez ce qui je trouvais que c'était un deuxième avant de l'église et je crois que les victimes se sentent parfois abandonnées par l'église et je crois que ça il faut qu'on l'entende et qu'on fasse quelque chose vraiment voilà je m'excuse c'était un peu maladroit certainement mais absolument pas merci merci de partager ces réflexions alors est-ce que c'est aussi le rôle de la Sias d'aider l'église à mieux prendre en compte la place des victimes je pense qu'on est au coeur de notre mission notre commission elle a été créée pour répondre aux cris des victimes alors il ne m'appartient pas à moi de faire l'archéologie de la création de la commission tout ça est une réflexion une délibération au long cours de la conférence des évêques mais le point de départ de tout cela c'est la douleur des victimes c'est le cri des victimes et l'église a considéré qu'en dépit des mesures qui avaient été prises depuis le début des années 2000 et en particulier encore en 2016 avec la mise en place des cellules d'écoute de prévention de la pédophilie il fallait faire quelque chose pour les victimes donc nous y sommes et nous notre mission c'est pas du tout de sauver les meubles pour l'église catholique c'est pas ça du tout c'est d'apporter certes sur le mandat de l'église mais une réponse adéquate à ce que les victimes ont subi et ce que vous avez vécu et qui est non seulement une grande douleur l'abus les abus que vous avez vécu sont intolérables et ensuite l'absence de soutien d'accompagnement de possibilité d'expression sont également tout à fait tout à fait critiquables et nous nous sommes là in fine pour dire ce qui s'est passé évaluer ce qu'on a fait mais aussi esquisser d'autres voix qui puissent apporter une réponse à ce qu'ont vécu les victimes à ce que vous avez vécu autrement dit c'est prévenir la réitération de ces abus pour le futur mais c'est aussi assurer un accompagnement une prise en charge dans tout cas provoquer l'église catholique qui en est je crois déjà assez consciente mais provoquer l'église catholique à un accompagnement pertinent des victimes et ça c'est vraiment notre feuille de route c'est vraiment le coeur de notre mission la première étape vous le voyez bien derrière l'appel à témoignage c'est d'abord prendre la mesure faire la lumière prendre la mesure de ce qui s'est passé faire la lumière de ce qui s'est passé mais après au delà du diagnostic il faut qu'on ait des conclusions et des propositions opérationnelles qui à la fois expriment notre sollicitude à l'égard des victimes et donc ce que nous attendons des uns et des autres pour que la situation des victimes se trouve correctement correctement prise en compte voilà je voudrais dire un mot parce que je n'ai pas eu de question là dessus et j'aurais dû faire la remarque de manière luminaire il y a eu des abus sexuels dans tous les milieux de la société française et bien sûr aussi et d'abord dans les familles ce que je voudrais souligner et les auditions le montrent avec une clarté aveuglante c'est au sein de l'église catholique le lien très profond qui s'est noué entre l'autorité du prêtre et donc l'abus d'autorité l'abus spirituel l'abus de conscience et l'abus sexuel ça c'est une caractéristique propre des abus qui ont été commis au sein du monde catholique et à cela s'ajoute en outre mais c'est aussi lié je dirais à l'église catholique il est arrivé nous y sommes vraiment tout à fait confrontés que dans certains milieux de l'église catholique s'est développée une spiritualité et une théologie complètement déviante et même dévoyée dont je ne sais pas si elle est pour ma part mais il faudra qu'on aille au bout des choses la cause ou la conséquence des abus est-ce que c'est la perversité qui engendrait une théologie une spiritualité déviante ou dévoyée ou est-ce que c'est cette théologie et spiritualité déviante et dévoyée qui a provoqué des abus voilà je voudrais et ça c'est le caractéristique si vous voulez le fait qu'autant d'abus ait pu être commis au domicile des parents auquel le prêtre avait accès parce qu'il était familier il était intime le prêtre pouvait monter à l'étage dans les chambres des enfants et l'enfant et au-delà de la la honte et de la culpabilité qu'il avait prouvé ne pouvait pas en parler à ses parents parce que c'était l'intime des parents c'était à la fois la figure de Dieu dans la famille l'intime des parents le monde des adultes et ça a contribué dans ce milieu spécifique là à provoquer un silence sans doute encore plus insurmontable que dans d'autres milieux par exemple l'école les mouvements de jeunesse ou les clubs sportifs par exemple je voulais le dire parce que c'est quelque chose qui est très très profond et en écho aussi à une remarque qui a été faite aucun d'entre nous n'aurait accepté cette mission quelle que soit sa confession ou ses opinions religieuses s'il n'avait eu l'absolue certitude de la totale indépendance de la commission de sa totale liberté d'organiser même ses travaux et d'orienter ses recherches dans tel ou tel sens rien encore une fois dans nos méthodes de travail dans notre programme de travail n'a été dicté par l'église catholique et je dois vous dire que j'ai derrière moi 45 ans d'expérience professionnelle mais jamais je n'ai travaillé à budget ouvert là j'en parle devant le directeur de l'ENA le directeur de l'ENA il a une grande capacité d'action il a un plafond budgétaire qui doit opérativement respecter nous nous sommes rentrés dans un sujet complètement nouveau j'ai dit que ça coûterait ben voilà qu'on atteindrait qu'on dépasserait un million d'euros aujourd'hui nos travaux selon nos estimations qui se sont affinés au fil des mois vont coûter 3 millions à 3 millions et demi d'euros par rapport aux chiffres que j'ai embrudamment articulés en commençant des multiplications par plus de 3 et m'émendant non plus dit mais il n'en est pas question vous faites exploser le plafond vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux et de responsable vous savez quand on peut agir sans contrainte financière naturellement pour financer uniquement des actions utiles pertinentes c'est là vous êtes vraiment indépendant il n'y a pas doute l'église n'a pas de cour des comptes Marion Muller je crois que vous souhaitiez réagir au témoignage de monsieur oui et de madame aussi pour essayer de partager un peu avec vous je vais parler en tant que chrétienne aussi sur quoi peut reposer mon espoir et je vais le faire à travers une anecdote qui n'est pas du tout à mon avantage vous allez voir je dînais avant toute rencontre avec une personne victime j'ai dîné un jour avec un ami évêque qui lui avait cette temps d'avance sur moi qu'il avait déjà rencontré des victimes et en parlant de la sièse et de mes motivations à participer je fais en faire au nez en me disant bah oui je ne voudrais quand même pas que ton église s'écroule parce que nous les protestants contre quoi on protesterait après en fait ça me fait prendre je fais en faire au nez et il s'est mis dans une école hernoire en me disant mais moi l'avenir de l'église ça ne m'emporte pas du tout la seule chose qui m'emporte ce sont les personnes victimes donc il m'a remise des guerres de deux et c'est là dessus que repose mon espoir c'est qu'à l'intérieur même de l'église catholique il y ait des évêques en l'occurrence des prêtres qui n'aient pas peur de disparaître et finalement c'est le coeur d'évangile celui que nous suivons dans l'évangile et celui qui nous a appelé à ne pas avoir peur de disparaître et je crois que le gros travail que nous avons à faire que l'église a à faire c'est de renoncer à sauver les murs à sauver les murs que la question n'est pas là la question elle est sur les victimes et éventuellement de sauver ce qui peut rester de crédit à l'évangile quand on voit ce qu'on en a fait et j'inclus ma propre église qui n'est pas indemne de contradiction pour le dire avec euphémisme et ça pour moi moi ça me donne espoir de voir qu'il y a des personnes qui la vérité compte plus que l'image que la question survivre absolument en tant qu'institution je crois que là ça c'est en train de tomber et que ça va continuer à tomber et que quand je vois Mgr Ravel acquis je me dis dont j'ai beaucoup admiré le texte Mieux Votard je le dis en toute ça n'a rien à mon indépendance mais je salue parce qu'on sent qu'il est écrit par un homme qui a été touché et qui est impacté par ce qui se passe et je crois que ça n'est que le début et que c'est vraiment pas assez mais qu'on peut espérer quand même que d'aller vers ça parce que c'est ce que l'évangile nous dit en fait on n'a pas à avoir peur de disparaître on a à avoir peur du mensonge on a à avoir peur d'écraser et de dominer et d'user de pouvoir sur des personnes faibles de ça il faut craindre mais pas de disparaître je crois que l'enjeu il n'est plus là et je crois qu'on va vers ça et c'est là que repose mon espoir nous avions encore deux demandes de prise de parole madame ici et après madame monsieur d'abord j'adresse ma question bien sûr à la commission à monsieur Sauvé mais en particulier à madame Lazer que j'ai entendu évoquer tout à l'heure le champ de la réparation qui va bien au-delà de l'indemnisation donc ma question je pense que ça peut servir éventuellement de sujets pour l'école nationale d'administration ou sujets de questionnements pour le plan toral est-ce que au-delà de la réponse pénale de la réponse canonique et des travaux de la SIAZ il n'y aurait pas lieu de mettre en place une vraie politique de justice restaurative en France tant pour prendre en charge l'abusé que l'abuseur et un peu à l'image de ce qui se fait déjà en Amérique du Nord et qui commence à prendre son nez dans une coopération interparquée entre le parc général de Genève et celui de Grenard merci il me semble monsieur que dans votre question il y a la réponse la réponse effectivement et dans cette belle expression de justice restaurative reconstructive qui en est dans beaucoup de pays à ses tout débuts ne croyez pas que ce soit miraculeux au Québec ou en Suisse ou en Allemagne sans doute est-on beaucoup plus avancé dans ce domaine-là au Québec qu'en France mais quand on voit à l'heure actuelle un certain nombre d'expériences dans des parquets dans des juridictions pour mineurs par exemple inventives où effectivement on n'a pas les yeux braqués sur l'argent et on sait bien que c'est autre chose que le sens de la décision est ailleurs que dans le prononcé du somme d'analysation oui oui mais ça veut dire ça veut dire que la justice est invitée à travailler avec beaucoup d'autres partenaires mais c'est pareil pour l'église catholique ça veut dire qu'une institution seule ne peut résoudre qu'une partie du problème et je prends un exemple dont je parlais au Conseil économique social et environnemental l'effectivité des droits outre-mer on parlait de politique publique c'est pareil une politique publique c'est pas une loi une politique publique c'est la mise en marche d'un mouvement qui pour qu'il fonctionne va associer la société civile le monde associatif évidemment les pouvoirs publics évidemment mais on sait aujourd'hui que les pouvoirs publics ne peuvent pas grand chose tout seul s'il n'y a pas de relais et de la même façon la justice française ne peut pas tout seul et l'église catholique non plus ne peut pas tout seul il faut qu'il y ait un certain nombre d'acteurs de partenaires de prison sans charge la solitude n'a jamais réussi à personne oui vous savez j'ai parmi les sept personnes que je connaissais j'ai fait appel à Antoine qui est secrétaire général de l'institut des hautes études sur la justice et notamment bon en raison de sa réflexion et de ses travaux sur la justice restaurative j'avais une petite idée il y a des personnes on arrive à la fin mais quand je dis que j'ai fait équipe avec un ensemble de personnes que je ne connaissais pas c'est ça on se met en risque on fait appel je connaissais Christine Lazer je ne connaissais pas à Marion Muller-Collard nous avions rendez-vous dans un café au métro Saint-Sulpice on ne se connaissait pas donc j'arrive j'étais un peu en retard et donc quand je connaissais le CV de Marion Muller-Collard je ne pouvais pas la voir il y avait un pilier qui la dissimulait et donc je commence à m'approcher la bouche en coeur de toutes les tables où il pouvait y avoir une personne si c'est type de ressembler à Marion Muller-Collard moyennant quoi les femmes en question me voient m'approcher le sourire comme ça et se disant mais qu'est-ce que ce type et alors elles replongeaient l'air très très irritées dans leur lecture ou dans leur tasse de café alors dans ce café j'ai lancé un appel téléphonique désespéré en disant je suis dans le café simple acide et je ne vous trouve pas elle me répond oui je suis bien dans un café mais ça doit être deux cafés différents j'ai dit je vais explorer les cafés du quartier et en fait on a fini par se trouver on était bien dans le même établissement non mais tout ça enfin tout ça pour dire que la commission a été composée non pas comme une bande d'amis qui essaye de régler tranquillement une commande de l'église catholique entre soi mais nous nous sommes efforcés je me suis efforcé en lien avec toutes les personnes à qui je fais appel de réunir toutes les qualifications requises avec toute l'indépendance requise pour répondre à cette feuille de route dont je présentais dès le début qu'elle était incroyablement difficile mais je ne regrette aucun des choix que j'ai fait je suis tout à fait d'étant avec vous sur cette proposition de contribution en tout cas de la justice administrative dans ce type d'infraction les associations de France victime sont très impliquées dans ce genre normalement chaque territoire des projets qui sont proposés aux juridictions et je pense que c'est une possibilité qui peut permettre surtout à des personnes qui n'ont pas souhaité aller vers la justice parce qu'on peut la mettre en place à tout stade de en fait à tout stade de alors avant une blague de l'invue blague voire après donc je pense que le fait de travailler avec France victime ça peut aussi vous aider à proposer aux juridictions ce type de mesures pour attendre d'être à un certain ennemi les besoins des victimes sachant aussi que la société civile vient en appui aux associations il y a beaucoup de bénévoles qui se proposent à participer après de l'avoir formé bien sûr le coaching avec des associations des victimes pour apporter leur soutien à l'ensemble des victimes alors nous avons encore deux demandes de prise de parole madame trois ébran oui je voulais vous remercier vraiment très fort de votre implication et de votre je sens que les uns et les autres vous avez été complètement bouleversé par votre vécu en recueillant ces témoignages et pour moi c'est très fort parce que quand on a passé 30 ans à se taire et que un jour on a le courage de parler on a l'impression que la magie va s'opérer et en fait je pense que vous le réalisez vous aussi c'est très beau de pouvoir parler mais après on est dépassé par notre témoignage on est dépassé par nos aveux parce que la mémoire traumatique se met en route parce que on découvre d'autres faits familiaux qu'on avait voulu oublier et après il faut gérer tout ça alors je j'ai bien senti vous étiez tous très très impliqués là-dedans et comment je voulais vous remercier remercier aussi notre père évêque parce que dans notre diocèse il est vraiment remarquable de pouvoir se confier à lui en tant que représentant de l'église et je crois que au-delà du fait qu'à un moment donné on espère que la magie va empérer parce qu'on a parlé malheureusement la magie ne perd pas et il faut continuer à vivre avec en essayant de le moment le désir à présent c'est de pouvoir tirer du positif faire du bien avec le mal comme on a fait et peut-être un jour pouvoir parler à mes enfants parce que pour moi non je ne peux pas parce que j'ai peur qu'ils s'écartent encore plus de l'église voilà et ça je ne rêve pas moi dans ma vie je n'ai qu'un seigneur c'est Jésus-Christ et grâce à lui je tiens et je suis heureuse d'être de l'église merci 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 madame alors comment gérer les effets de la mémoire traumatique comment comment la SIAG peut aider les victimes dans ce domaine là ce que nous mesurons c'est qu'effectivement ce qui s'est passé à la fois on le sait bien mais il n'est pas réparable en argent il ne peut pas être en tout cas complètement réparé par de l'argent et vous évoquez oui la possibilité de surmonter de surmonter définitivement ce traumatisme et avec finalement la conclusion que cela n'est pas possible je pense nous avons entendu beaucoup de psychiatres d'ailleurs ces dernières semaines Marie-Rose Mopo de la maison de Solène à Cochin Muriel Salmona nous sommes vraiment en réflexion et en recherche sur la mémoire traumatique et on approfondira on approfondira ces questions ce que vous dites en réalité ne me surprend pas à titre personnel et je serais peut-être dans une attitude je dirais de réserve ou en tout cas d'interrogation ou de doute si vous me disiez que voilà on peut définitivement tourner la page je pense que on parcourt un chemin on le parcourt différemment mais on ne ne peut pas effacer ce qui s'est passé voilà on apprend on apprend à vivre à vivre dans la durée avec ce type d'épreuve mais je pense qu'on peut bien mieux vivre dans certaines conditions et avec un accompagnement dans ce type d'épreuve qu'en restant mûré dans le silence soi-même est entouré d'un mur d'indifférence notamment lorsque s'efforçant de nouer des liens on ne rencontre que précisément de l'indifférence voilà ce que je peux pour ma part esquisser justement à partir de mon expérience dans plusieurs années avec le psychologue il y a plusieurs protocoles de soi qui sont maintenant très très efficients ça peut être une psychothérapeute classique il y a d'autres techniques comme il y a plusieurs techniques le niveau c'est de prendre donc attache avec un professionnel qui va explorer avec vous ce que vous avez vécu vous donnez la possibilité de retravailler ça et je suis tout à fait d'accord avec vous monsieur Sauvé on ne peut pas on ne peut pas effacer quelque chose de cet ordre là de savoir mais on peut plus ou moins l'isoler et apprendre à vivre avec et sortir de cet état de victimisation vous dites vous même que vous avez vous n'est pas vous avez essayé de protéger vos enfants on ne peut pas leur dire ce que vous avez vécu mais sachez que dans nos comportements et nos attitudes il y a un contenu qui l'attend et qu'un peu à un moment ou à un autre transito sur le vouloir une crainte une peur et donc pour se libérer de tout ça essayez d'encre en contact avec un professionnel de la santé qui pourra vous accompagner je vais juste dire premièrement un merci je vais faire écho ce merci pour toutes les heures passées à l'écoute des victimes et combien je suis reconnaissante pour ce travail que vous avez entamé je parle aussi en tant qu'américaine vous avez peut-être remarqué l'accent et aux États-Unis quand en 2002 ils avaient commencé une commission indépendante qui ont aussi généré un rapport qui était le John Jay Report en 2003 et donc c'était cela qui a fait que l'Église a pu prendre la mesure de l'ampleur et la gravité des faits et cela était un catéchisme qui a pu nous lancer vers un chemin de vérité dans l'Église et donc je crois profondément dans le travail que vous faites et j'ai une question à vous poser maintenant et c'est plus par rapport à la suite de votre travail dans le sens que vous avez bien nous exprimer et mesurer le temps que ça prend pour la libération de la parole et vous savez avec moi qu'il y a beaucoup de victimes qui pourraient être prêtes de vous parler peut-être en deux ans trois ans quatre ans et vous savez autant que moi que votre mission n'est pas éternelle donc je demande est-ce que vous avez et si ce n'est pas possible de répondre maintenant je comprends mais je demande est-ce que vous avez pensé de prolonger un peu votre temps pour cette enquête est-ce que vous envisagez que peut-être les évêques auront le courage et la gentillesse de vous demander de peut-être faire une deuxième enquête qui s'est faite aux États-Unis de John Jay Report a été fait à plusieurs reprises donc c'est un peu ça ma question parce que je crois très important votre travail mais ça sera juste le début de l'iceberg merci 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 ma soeur c'est l'occasion reprise de parole et pour moi l'occasion de rendre hommage aux commissions qui à l'initiative des pouvoirs publics ou à l'initiative des églises dans différents pays nous ont précédés aux États-Unis le diacèse de Boston et la Pennsylvania en Australie en Allemagne en Belgique aux Pays-Bas grâce aux travaux de cette commission de toutes ces commissions nous avons pu gagner un temps extrêmement précieux et nous avons pu voir des voies explorées en priorité et des terrains sur lesquels il valait mieux ne pas se forbrouiller et je veux dire que le travail remarquable qui a été effectué dans tous les pays que j'ai cités selon des méthodes un peu différentes a défini un standard international implicite en matière de mise à jour des abus sexuels qui a représenté pour nous immédiatement un horizon on ne pouvait pas se situer en deçà donc grand merci notamment aux américains puisque vous êtes américaine alors le mandat de notre commission est de 2 ans elle devrait donc rendre ses travaux remettre ses travaux à la fin de 2020 nous attendons cependant les résultats d'une enquête nationale sur les violences sexuelles dans la société française ce qui pourra nous aider à la fois à critiquer les résultats de nos propres recherches ça permettra de confronter les résultats de nos propres recherches aux résultats de cette enquête publique et d'autre part ça permettra aussi de contextualiser ce que nous avons trouvé en ce qui concerne l'église catholique avec une toile de fond sur la prévalence des abus dans la société française par conséquent le rapport sera remis au premier semestre de 2021 pardon 2021 on va dire au milieu du premier semestre mars-avril vous voyez alors la logique de notre commission c'est qu'elle est temporaire il y a un temps pour tout il y a une urgence des victimes je pense qu'elle a été clairement rappelée encore ce soir après les récentes visites régionales il faut que nous s'apportions que nous apportions à partir d'un état des lieux qui est toujours perfectible que nous apportions des premières réponses sur ce qui a été fait et ce qui devrait être fait voilà et ça on le doit aux rythmes et dans l'arbitrage qui est fait par nous implicitement entre la perfection d'une recherche et en même temps l'urgence d'une réponse à apporter aux victimes et clairement la commission qui en a délibéré a opté pour la deuxième branche et ça tombe bien ça correspond exactement au mandat qui lui a été donné par l'église catholique qui était de deux ans voilà donc c'est un délai très court il nous appartiendra peut-être de recommander de recommander la mise en place peut-être d'un dispositif de recueil pérenne de la parole des victimes de ce qu'elles ont vécu c'est bien possible mais nous en ce qui nous concerne je crois qu'il y a un moment où il faudra remettre nos travaux et de ce point de vue nous allons beaucoup plus vite que les commissions homologues la commission allemande a remis ses travaux ses conclusions au bout de 4 ans la commission australienne au bout de 4 ans et demi seule la commission néerlandaise a bouclé son programme de travail en moins de 2 ans voilà et c'est un cas unique on va essayer de faire aussi bien que les néerlandais alors il est 20h25 nous arrivons au terme de cette réunion mais nous avons encore deux demandes de prise de parole je propose si vous en êtes d'accord président que nous les groupions et que nous laissions à la fin la possibilité à la commission de conclure donc nous avions madame au dernier rang au point de gauche et ensuite monsieur oui donc j'ai une question pour cette toute jeune commission donc au regard du temps nécessaire pour qu'une personne puisse témoigner des abus subis par l'église donc si j'ai bien compris vous n'avez à ce jour pas accueilli de témoignage de jeunes adolescents ou de jeunes enfants et je pense que l'urgence c'est aussi à tout niveau la prévention et puis permettre à toutes ces jeunes victimes au jour d'aujourd'hui de pouvoir trouver un lieu où la parole puisse être libérée pour ces personnes pour ne pas arriver à ces désastres sur le temps et je ne sais pas en matière de commission si vous avez aussi une mission qui est dirigée vers ces personnes actuellement victimes qui sont mineures parce que à un moment vous vous exprimiez comme si c'était du passé alors que je ne pense pas que ce soit du passé merci merci madame on va tout de suite passer la parole à monsieur avant de pouvoir répondre alors pour ma part en fait je tenais à vous partager un petit témoignage qui je pense c'est important aujourd'hui ça apportera peut-être des réponses ou des explications à certaines questions j'avais un ami qui était anciennement séminariste et qui a vécu des abus au sein du séminaire à Strasbourg même et alors ce que je voulais ce que je tenais à dire c'est que à un moment donné on se pose des questions sur sur les abus mais les personnes qui de jeunes séminaristes qui sont censées devenir des futurs prêtres qui eux-mêmes sont abusés et déçus on va dire par les personnes qui leur apprennent ou qui leur transmettent un certain savoir je pense que je pense qu'il y a quelque chose de très gros là-dessous sachant que c'est pas un cas isolé étant donné que mon ami qui n'est plus de ce monde d'aujourd'hui étant donné qu'il est décédé l'année dernière avait également un ami qui est décédé une semaine après on ne sait pas pourquoi pour les deux et a aussi subi des abus sexuels au sein du grand séminaire de Strasbourg voilà je tenais juste à vous faire part de mon témoignage je vous remercie de m'avoir écouté et je ne souhaite pas être pris oui vous avez raison madame de rappeler qu'il ne faut pas parler du sujet des abus sexuels au passé comme si c'était une histoire définitivement close 85% donc des appels que nous recevons émanent de personnes de plus de 50 ans et ensuite la tranche des cadragénaires des trentenaires et des vintenaires il est 6 à 15% pour ces trois tranches et de manière très rapidement et fortement décroissante les cadragénaires étant deux fois supérieurs au moins à ceux des trentenaires au nombre des trentenaires qui sont au moins deux fois supérieurs au nombre des vintenaires déjà entre 20 et 30 ans nous avons des chiffres infinitésimaux donc vous avez raison d'appeler notre attention sur la nécessité de recueillir la parole des enfants et des adolescents je dois dire que si nous avons fait appel à France Victime c'est bien à cause de l'expérience de cette fédération dans le recueil de la parole des personnes qui sont en situation de vulnérabilité mais en situation d'urgence d'urgence d'autres opérateurs auraient pu nous apporter une prestation équivalente dans d'autres domaines mais pas sur ce sujet donc nous sommes à cause de face monsieur en ce qui concerne le témoignage que vous avez apporté sur cet ami cellulatiste je pense qu'il faut que vous-même donc en tant que témoin vous fassiez un témoignage qu'on puisse recevoir et qu'on puisse examiner voilà je crois qu'il faut que vous vous adressiez à France Victime et que le cas échéant vous puissiez être entendus par la commission voilà je voudrais je ne sais pas si j'ai le mot de la fin ou enfin qui s'approche de la fin rebondir sur ce que vous avez dit madame en disant au fond il faut tirer de tout cela de tout ce mal de toute cette noirceur du positif et essayer de faire du bien avec le mal qu'on vous a fait je pense que ce que vous dites là correspond à un enseignement très profondément créé dans la Bible qu'on retrouve et c'est à la fois sans doute quelque chose qui peut inspirer toutes les personnes qui se réfèrent à la Bible mais en même temps c'est le produit d'une sagesse humaine extrêmement profonde comment faire du bien produire du bien à partir du mal qu'on a subi et sur ce programme là les membres de la commission quelles que soient leurs opinions religieuses catholiques protestants juifs musulmans athées se retrouveront tous merci beaucoup président merci aux quatre intervenants pour ces réponses pour tout ce travail accompli et merci surtout à toutes celles et ceux qui ont le courage de témoigner ce soir et d'apporter leur pierre à ce travail de mémoire pour laisser des traces merci donc à tout le monde et bonne fin de soirée applaudissements